Écoute cette histoire, on l'invente à la bibliothèque, un atelier de partici-médias avec l'école radio Clip & Clang et les bibliothèques. Un projet soutenu par l'Office fédéral de la culture et la Fondation suisse pour la radio et la culture. Le mécanisme mortel, une histoire originale de Isaïa Merlin-Monnier. Moi, Hervé, 16 ans, détiens le sort de l'humanité entre eux-mêmes. Mais commençons par le commencement, avant l'annonce, avant tout cela. Chaque matin, le réveil seul, je me réveille, je vais prendre mon petit déjeuner. Avec un père ministre du climat, on peut se payer un déjeuner en or, littéralement. Bol de céramique à bordure d'or, argenterie et coupe en cristal, caviar et homard faisaient partie des plus manuchos de la maison. Après un grand bol de céréales, je vais prendre le bus pour aller au gym. D'ailleurs, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Hervé, j'ai 16 ans, je suis née le 4 juillet 2019. Si vous avez un bon esprit de déduction, vous avez donc deviné que nous sommes en 2035, l'an de la fin du rachoppement climatique. Tout cela grâce à mon père, le ministre du climat. Quelle chance ! Je suis donc blond, les yeux verts, je fais 1m57 et pèse 50 kilos. Je porte un blouson bleu turquoise que je n'enlève plus depuis la mort de ma mère dans un tragique accident sur une croisière de luxe. Oui, elle était la célèbre trillionnaire Elia Pinberg. J'ai hérité de son nom de famille qui est brodé sur ce blouson. J'étais donc dans le bus quand l'annonce est passée. C'était une annonce de Monsieur Sunshine. Monsieur Sunshine est un homme basané d'une trentaine d'années. Il a la peau sombre et c'est le fondateur de la Sunshine Inc., une entreprise qui prétend vouloir se servir de la chaleur du noyau terrestre pour faire du chauffage. Je m'ai trouvé donc dans le bus quand nous interrompons notre programme habituel pour un flash info spécial de Monsieur Sunshine qui sera diffusé sur tous les écrans du monde entier. Chers humains, cela fait maintenant bientôt dix ans que mon entreprise cherche pour votre bien à vous chauffer avec la chaleur du noyau terrestre. Mais il est maintenant temps de vous révéler ma véritable mission. Vous et moi, humains, sommes égoïstes et cruels. Nous agissons sans pitié et cruellement. C'est pour cela que pour arrêter cette folie, dans douze heures, coup sur coup, je procéderai à la destruction de cette planète grâce à un mécanisme qui fera imploser le centre de la Terre. Il est maintenant midi à minuit. Je le mettrai en route et il ne vous restera plus longtemps à vivre. Pour prouver que je ne plaisante pas, je vais couper le réseau pour vous montrer le pouvoir que je détiens. Comprenez que j'étais plutôt paniquée. Je sors du bus, je passe en trompe devant le ruisseau. Quand je vois une navette censée transporter le personnel de la Sunshine Inc. au siège même de l'entreprise. Elle part dans cinq minutes. Je m'apprête à sauter dedans quand j'hésite. Pourquoi moi, je risque beaucoup, mais tout bien réfléchi, je n'ai plus rien à perdre. Soit je tente et je risque de mourir, soit je ne tente pas et je meurs. Je prends donc mon courage à deux mains et je saute dans la navette. Et en profitant de l'absence du chauffeur, je me casse sous un siège. Deux minutes plus tard, la navette démarre. Et au bout d'un long voyage mouvementé et inconfortable, je me risque à sortir de ma cachette. Je me trouve sur le sommet du volcan dans lequel se trouve le siège même de la Sunshine Inc. Je vois la cabine qui sert d'ascenseur pour rentrer dans le cœur du volcan. Et j'y trouve une combinaison thermique qui permet d'entrer dans les entrailles de la terre sans brûler. J'entame alors une longue descente de cinq heures. J'arrive alors dans un immense dédale de bureaux. Je connais heureusement comment trouver son chemin dans un labyrinthe. Et au bout de trois heures, j'arrive sur la plateforme du mécanisme. Je ne vois aucun bouton stop. Je cherche désespérément un moyen de l'arrêter quand j'entends des bruits de pas. C'est Monsieur Sunshine. Je n'ai pas le temps de me cacher qu'il arrive. Il me voit, me regarde, puis dit. Tu as bien du culot de venir me déranger dans mon plan. Mais puisque tu es là, je vais t'expliquer pourquoi je fais tout cela. Tout a commencé il y a 29 ans. Je n'étais alors qu'un bébé. La guerre a éclaté et les soldats ont abandonné mon village aux mains de l'ennemi. Toute ma famille est morte ce jour-là. Et maintenant, je tiens ma vengeance. D'un rapide coup de pied, je l'immobilise. Mais il se relève et appuie sur le bouton du mécanisme. Alors qu'un énorme note, aiguë et stridente, vibrante. Le mécanisme s'ébranle et démarre. Je regarde le trou qui donne sur l'engrenage. Je sais à quoi tu penses. Mais seule une charge de 50 kilos pourrait l'arrêter. Exactement mon poids. Alors sans hésiter, je me jette dans le trou. Et voilà comment je suis arrivée là. À la fin de ma vie. Fin. Cette histoire a été réalisée avec Louisa, David, Jaya, Marion, menée à la Bibliothèque Jeunesse à Lausanne.